Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment on peut faire de la maquillage pour le mariage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les choses à propos quels types de produits vous pouvez utiliser pour votre peau, si vous avez une peau sèche, mixte ou grave. Je vais expliquer toutes les choses en detail dans cette vidéo, ok? Et avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est gratuite. Ok, maintenant on va commencer. D'abord, avant de commencer votre maquillage, c'est tellement nécessaire pour exfolier votre visage et le lèvre. Vous pouvez faire ça un jour avant de votre mariage ou avant de mettre le maquillage, ok? Avant de commencer la maquillage, c'est tellement important pour aussi hydrater votre peau. C'est hyper important, ok? Même si vous avez un peu grave, il faut que vous hydratez votre peau. De nos jours-là, il y a beaucoup de différents types de crèmes pour tous types de peau. Du coup, ça c'est important, hydrater votre peau. Et aussi, faites attention, il ne faut pas utiliser les produits qui ont un indice de protection. Parce que ça peut faire un reflet blanc quand vous utilisez votre flash dans les portables ou dans les caméras. Du coup, je vais utiliser un crème sans l'indice. Ça c'est hyper, hyper important. Après, vous devez bien hydrater votre peau. C'est hyper important pour utiliser une base. Mais franchement, quand j'ai travaillé chez MAC Hospitalique, j'explique ça à mes clients. Mais mes clients ont toujours pensé que j'ai juste envie de vendre les produits. Mais ce n'est pas comme ça du tout. C'est juste le fact, en fait. C'est hyper important pour utiliser une base avant de mettre le maquillage. Parce que d'abord, il lisse bien votre peau. Donc comme ça, votre maquillage, c'est plus facile pour appliquer. Et deuxièmement, votre maquillage tiendra plus longtemps. Ça c'est le fact, ok? Si vous avez un peau sèche ou mixte, vous pouvez utiliser cette base-là. Celle-là, c'est le Make Up For Ever Step 1 Nourishing Base. Et si vous avez un peau grave, vous pouvez utiliser Make Up For Ever Step 1 Mattifying Base. Et la quantity, vous pouvez prendre juste comme ça. Ce n'est pas nécessaire pour appliquer beaucoup. Je vais mettre les petits points partout. Et après, je vais masser. C'est surtout important pour appliquer le produit dans les centres de la visage. Après, vous pouvez estomper l'extérieur de la visage. Pour le fond de teint, vous avez plein de choix. C'est vraiment dépendant de votre préférence en fait. Aussi, rappelez-vous, votre fond de teint ne pas avoir un lisse de protection. Ça c'est important. Comme je disais, vous avez plein d'options maintenant dans les magasins pour choisir une bonne fond de teint. C'est vraiment dépendant de votre préférence. Si vous avez envie d'avoir un fond de teint qui donne une finie naturelle, mais dans le même temps couvert tellement bien et pour donner un effet duit, vous pouvez utiliser cette fond de teint. Ça c'est pas mal. Mais si vous avez envie d'utiliser une fond de teint qui donne beaucoup de couvrance et qui est épais et full glam, moi j'adore personnellement ce produit-là. C'est Estee Lauder Double Wear Foundation. C'est... J'adore. Pour les peaux qui sont gras, j'aime bien utiliser Estee Lauder Double Wear fond de teint parce que la finie c'est un truc poudré. Vous pouvez aussi utiliser Fenty Beauty fond de teint. Pour les peaux sèches ou mixtes, je vous recommande Bondesuit fond de teint ou Nars Cosmetics. Ok? Et quand vous appliquez votre fond de teint, vous pouvez utiliser un bateau comme ça, une Beauty Blender ou votre doigt. C'est vraiment votre préférence. Il n'y a pas vraiment un règle pour ça. C'est fond de teint, c'est hyper blanc. Je suis vraiment bronzée beaucoup. Je vais correcter ça vite fait avec une poudre plus foncée. Voilà. Si vous avez beaucoup de serre comme moi, il faut que vous d'abord utilisez un correcteur avant d'utiliser votre indice serre. Pour les correcteurs, il y a différents types de couleurs. Ça dépend vraiment de votre peau. Moi, j'ai un peu vraiment bronzée, du coup, je vais utiliser une couleur un petit peu orangée comme ça. On utilise le correcteur juste pour neutraliser le gris, le violet dans les serres. Si vous avez un peu plus foncé que moi, il y avait un correcteur plus foncé que ça. Mais si vous avez un peu plus clair que moi, vous pouvez utiliser un correcteur qui est un peu pêche. Si vous n'avez pas du serre du tout, vous pouvez utiliser un petit serre qui est un petit peu légèrement plus clair que votre peau. Comme ça, c'est élu votre visage, tu vois. Mais si vous avez beaucoup de scènes, je n'utilise pas une anti-scène qui est claire du tout. Non, ça, ça, ça va être vraiment pas bien. Du coup, le correcteur, je vais l'utiliser vraiment dans les zones où j'ai du problème. Et aussi, si vous pouvez voir, dans cet endroit-là, j'ai un petit peu de pigmentation. Je peux aussi l'utiliser là-bas pour neutraliser la couleur. Encore ça, vous pouvez étaler avec votre pinceau ou beauty blender. Vous pouvez aussi utiliser votre doigt. Comme utiliser votre doigt ou beauty blender ou un pinceau, il faut que vous toujours tapotez le produit. Il ne faut pas le faire comme ça. Quand vous faites comme ça, vous enlèvez le produit, vous voyez. Après, utilisez votre anti-scène. Moi, j'aime bien appliquer mon anti-scène comme un V, comme ça. Parce que je trouve que ça mélange bien avec le fond de teint et c'est juste un seul truc, tu vois. C'est pas comme fond de teint, c'est vrai et après anti-scène. C'est pour ça que j'aime bien les mots, prendre mon anti-scène en bas, comme ça. Regardez, j'ai toujours, je tape autant. Ça, c'est la meilleure façon pour appliquer votre produit. Comme ça, il reste en place. C'est hyper important pour fixer votre fond de teint et anti-scène parce que votre anti-scène et fond de teint, c'est liquide. Du coup, ça va bouger. C'est pour ça que c'est hyper important pour fixer. Même si vous avez un peu sèche, fixez votre fond de teint et anti-scène avec un petit peu de poudre. Ok? Du coup, la première poudre, je vais vous montrer, c'est la poudre de Nars. Celle-là, c'est Translucene poudre. Ça va dire, c'est juste une couleur blonde, mais elle ne donne pas la couleur, tu vois. C'est juste pour fixer votre fond de teint sur place. Cette poudre aussi joue comme les Translucene poudres, mais c'est légèrement tenté. Hyper, hyper légèrement tenté. Si vous avez envie d'avoir beaucoup plus de courante, vous pouvez utiliser cette poudre parce que cette poudre, c'est un petit peu fond de teint slash poudre, tu vois. Et quand vous appliquez votre poudre, s'il vous plaît, tapotez parce que comme ça, il n'enlève pas le produit. Et ensuite, pour donner un petit peu de définition pour votre message, il faudra en faire contouring ou bronzing, ok? Quand vous faites le bronzing ou contouring, il faut que vous utilisez une poudre qui est trois ou quatre fois plus foncée que vous, ok? Soit vous pouvez utiliser une palette comme ça, ou juste une poudre qui est plus foncée que votre peau. Moi, personnellement, pour faire le contouring, j'aime bien utiliser une poudre qui est mat, qui n'est pas pailletée, tu vois. Et pour faire le bronzing, vous pouvez utiliser une poudre qui est un petit peu pailletée, ça va être joli. Et pour faire le bronzing ou contouring, j'aime bien appliquer juste en dessous de ma pommette, ici, un petit peu, le côté de mon nez, en dessous de mes lèvres, dans mon front. Et pour les blushs, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé Peaches de chez MAC Cosmetics, celle-là c'est presque fini. J'aime bien cette blush. Moi, quand j'applique la blush, j'aime bien appliquer sur la pommette, vers l'eau. Comme ça. Je pense que toutes les marines, il faut qu'elles brillent dans les mariages. Et du coup, pour ça, il faut que vous utilisez une highlighter. Vous pouvez utiliser n'importe quel highlighter, c'est vraiment dépendre sur vous. Moi, j'aime bien utiliser Becca Shamping Top Highlighter. Je vais prendre un petit peu. Et ça, j'applique sur mes pommettes. Si vous voulez avoir un effet vraiment naturel, vous pouvez juste appliquer comme ça, directement avec un pinceau. Ou vous pouvez mouiller votre pinceau légèrement avec un fixateur. Et ensuite, prendre le produit. Et après, vous appliquez. Ça, je préfère. Sur mon nez, juste dans le centre, comme ça ici. Et après, je vais appliquer aussi là-bas. Un petit peu sur mon arc de kibouton. Après, sur mon mouton aussi. Ouh! J'ai mis un petit peu trop. C'est pas grave si vous mettez un petit peu trop. Vous pouvez juste prendre notre pinceau. Et vous pouvez estamper. Et aussi sur mon front. Tout son écran, comme ça. Mais ça, c'est complètement fini. Et maintenant, pour les sourcils. J'aime bien utiliser mon MAC Kita sourcils pour faire mes sourcils. Et après, tout le monde, il y avait une différente façon de faire les sourcils. Du coup, je fais mes sourcils et j'arrive tout de suite. Et ensuite, pour les yeux. Je vais garder mon intestin que j'ai appliqué sur mes yeux. Comme une base de faire-papier. Encore, c'est important qu'il utilisez une base pour les yeux à me mettre le faire-papier. Parce que comme ça, d'abord, votre faire-papier va tient toute la journée. Et douzièmement, et si vous appliquez sans mettre la base, c'est juste un poudre sur votre peau. Donc, tu vois, il tient pas toute la journée. De plus, c'est important pour appliquer une base. Ok? Pour appliquer le faire-papier, d'abord, il faut que vous utilisez des pinceaux. C'est hyper important. D'abord, vous avez besoin de pinceaux fluffy comme ça pour dégrader votre faire-papier. Et douzièmement, un pencil brush. Et vous pouvez utiliser ce type de pinceau pour appliquer les couleurs dans les endroits hyper précises. Tu vois? Comme dans les coins des yeux ou en bas, ici. Ou juste dans les coups de papier. C'est hyper important, ce pinceau. Et ensuite, un pinceau plat pour appliquer votre faire-papier. C'est pas hyper nécessaire pour acheter un pinceau plat pour appliquer votre faire-papier. Parce que j'aime bien aussi, des fois, utiliser mon doigt pour appliquer le faire-papier. Ok? Ok, pour les yeux, aujourd'hui, je vais rester dans les zones naturelles glam. Parce que presque toutes les mariées qui j'ai maquillées, elles voulaient que je fasse quelque chose de naturel. Tu vois? Aujourd'hui, je vais utiliser Soft Glam Makeup Palette de chez Anastasia. C'est pas nécessaire pour acheter la même palette. Vous pouvez utiliser les choses qui vous avez déjà chez vous. Et appliquer le même type de couleur que j'ai appliqué aujourd'hui. Si vous voulez. Ok? La première couleur que je vais prendre, c'est Burnt Orange. Dans un pinceau fluffy, comme ça. Et cette couleur, je vais appliquer vraiment en haut de ma crou de papier. Crou de papier, c'est en fait, c'est ça. Cette ligne-là, c'est votre crou de papier. Du coup, je vais appliquer en haut de ça. J'aime bien toujours commencer par appliquer le produit à l'extérieur de mes yeux et doucement dégrader vers l'intérieur. Et ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre Sienna ici. C'est une couleur orange mélangée avec un marron français. C'est hyper joli, ça. Du coup, j'ai appliqué cette couleur dans l'extérieur de mes yeux. Dans une motion tapote. Et je passe par ma crou de papier et doucement, je vais dégrader la couleur dans ma crou de papier. Peut-être que c'est plus facile pour vous d'imaginer un V comme ça ici. Et vous appliquez la couleur à l'intérieur de la V, tu vois. Du coup, la majorité de couleur, il faut qu'elle reste ici, à l'extérieur des yeux. Et après, doucement, dégrader ça vers l'intérieur dans la crou de papier. Vous passez pas sur la crou de papier, tu vois. Et c'est pas grave si vous avez la couleur ici. C'est pas grave du tout. Du coup, maintenant, j'ai perdu un petit peu la première couleur que j'ai utilisée. Le Burnt Orange là. Du coup, je vais reprendre le Burnt Orange. Et je vais réappliquer dans le même endroit. Et ensuite, je vais prendre Glistening. Et cette couleur, je vais appliquer avec mon droit dans cette zone-là. Et je vais rester en dessous de ma crou de papier. Ok, je passe pas. Et c'est pas grave si vous faites un faute et vous passez sur la crou de papier. Vous pouvez toujours correcter avec la même couleur que vous appliquez dans la crou de papier. Du coup, la majorité de couleurs, il faut qu'elles restent dans cette zone-là et doucement dégradées vers l'extérieur maintenant. Et je vais arrêter la couleur ici. Je passe pas après ça. Et je vais repasser avec ce pinceau dans ma crou de papier. Comme ça, tout est bien mélangé. Et maintenant, je vais reprendre le highlighter. Et cette palette, je vais appliquer dans les coins de mes yeux. Et aussi en dessous de mes sourcils. Et maintenant, je vais utiliser un crayon noir dans mon mucus. Mais si vous n'êtes pas pour utiliser un crayon noir, vous pouvez aussi utiliser un crayon marron. Je vais aussi en haut. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez toujours pincer votre crayon, les mots forts, comme ça. Et maintenant, j'ai envie de dégrader le noir. Et je vais reprendre le highlighter. Et je vais appliquer le highlighter jusqu'à ici pour ouvrir les yeux. Et j'aime bien aussi utiliser le highlighter sur le noir parce qu'il donne un effet différent. Tu vois, j'aime bien. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'utiliser un eyeliner. J'ai envie d'utiliser le crayon noir sur mes yeux. Aujourd'hui, j'ai choisi pour utiliser un crayon noir parce que j'ai envie d'avoir une soft liner. Tu vois, pas un liner vraiment fort. Et maintenant, je vais reprendre ce pinceau-là et je vais dégrader le crayon noir. Et je tire ça vers le haut. Comme ça. Et ensuite, dans le même pinceau, je vais prendre ce noir et je vais appliquer le paper noir où j'ai appliqué le crayon noir. Tu vois. Et si vous pensez que vous avez besoin un petit peu plus d'intensité dans les couleurs ici, là, que vous avez appliqué, vous pouvez reprendre les couleurs et juste tapoter là-bas. Et maintenant, je vais reprendre cette Burnt Orange. Et ça, je vais appliquer juste en dessous de le crayon noir. Ça, ça va donner un petit peu plus de définition, en fait. Pour les mascaras, je vais prendre mon Better Than Sex Mascara de Too Faced. Et cette mascara, c'est waterproof. Et pour votre Georgie, je pense que ça va être hyper joli pour appliquer des fossiles parce qu'ils donnent un effet vraiment romantique. Aujourd'hui, je vais appliquer mon Halo Beauty Fossil. Je viens d'acheter ça chez Amazon, en fait. C'est pas trop cher du tout. Mais pour vous, si vous avez envie d'acheter quelque chose immédiatement et pas sur Amazon, parce que ça, ça prend un petit peu de temps quand même pour moi, je vous recommande pour acheter chez Huda Beauty ou MAC Cosmetics. Cette sourcille, c'est les sourcils individuels. Ça veut dire que vous pouvez prendre juste un sourcil, pas un sourcil, ou vous pouvez placer dans les zones qui vous pensez que c'est nécessaire. Celle-là, j'ai acheté chez Make Up For Ever. Franchement, les sourcils, c'est pas mal, mais je n'ai pas les cols qui viennent avec. Quand vous achetez le faux-cil et vous voyez qu'il y avait un col avec ça, et que vous pensez immédiatement que ce n'est pas nécessaire pour acheter un autre col, parce qu'il y a des cols déjà. Mais moi, personnellement, je n'aime pas le col qui vient avec. C'est pas une bonne qualité du tout. Du coup, je vous définitivement recommande pour acheter un col séparément. Le col que je vous recommande pour acheter, c'est Dio Col. Cette col, vous pouvez trouver aussi sur Amazon ou chez MAC Cosmetics. Cette col, ce n'est pas trop cher, c'est 10 euros ou quelque chose comme ça. Et maintenant, vous avez acheté un faux-cil et vous pensez que votre faux-cil, c'est un petit peu trop large pour votre visure, vous pouvez toujours couper ça. Moi, je vous recommande de couper vers l'intérieur. Du coup, moi, j'aime bien appliquer le col 2-3 fois. Je sais, c'est un petit peu trop, mais quand on va appliquer 2-3 fois, c'est vraiment le faux-cil ne bouge pas du tout. Du coup, j'aime bien appliquer un couche d'abord comme ça. Et après, je vais laisser le peau sécher un petit peu pas complètement et réappliquer notre couche, sécher un petit peu et réappliquer la fin de couche. Et pendant que votre col sèche, si vous avez envie d'ajouter d'autres choses pour votre maquillage, vous pouvez faire ça maintenant. Par exemple, moi, j'ai envie d'appliquer un petit peu plus de highlighter, juste dans nos pommettes, et un petit peu plus de blush. Du coup, j'ai fini d'appliquer la troisième couche de col. Maintenant, je vais appliquer ça vraiment à côté de mes cils. J'ai appliqué ça dans le centre d'abord, et ensuite, je vais fixer le point. Et après, le col est bien fixé, j'ai bien poussé le cil vers l'eau, comme ça. Ok, guys, maintenant pour les lèvres, quelque chose nude. Je vais prendre mon Straight Down crayon à lèvres de chez MAC Cosmetics. C'est juste un nude, et j'ai commencé à désigner mon lèvres. Et j'ai commencé aussi à remplir à l'intérieur. Et à mon avis, quand je remplis le crayon à lèvres, et après appliquer mon rouge à lèvres, il tient de moins longtemps. Et ensuite, je vais prendre mon Hourglass rouge à lèvres dans les références I've Kissed. C'est un joli nude rose. Je vais juste appliquer un petit peu dans le centre, comme ça. Et après, je vais dégrader ça avec mon doigt. Comme ça, c'est vraiment naturel, quoi. Soit vous pouvez laisser comme ça, ou ajouter un petit peu de lip gloss. Moi, aujourd'hui, je vais prendre mon MAC lip gloss dans les références Nuffet. Et ça, je vais appliquer juste en haut, comme ça. Je n'ai pas pour appliquer le gloss partout. J'aime bien juste appliquer dans les cendres. Et maintenant, pour fixer tout ça sur place, je vais utiliser mon fixateur. J'aime bien appliquer beaucoup de fixateur. Et ensuite, tout de suite, je vais prendre quelque chose pour sécher. Franchement, quand vous utilisez le fixateur, il change vraiment toutes les choses, je trouve. Parce qu'il collecte toutes les poudres qui sont libres sur votre visage et fixées sur place. C'est super. Et voilà, on est fini avec le make-up tutorial, you guys. J'espère que vous allez bien aimer, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec moi. Et si vous décidez de faire cette look sur vous, n'oubliez pas de me tagger sur Instagram. Et merci beaucoup pour regarder cette vidéo encore. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, guys.